Compagnons de route, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir placé votre confiance en moi. Je me sens privilégié que vous me fassiez dépositaire de vos espoirs en tant que président et porte-parole de Québec solidaire. C'est pour moi la marque d'une très grande confiance et j'en suis très fier, je peux vous le dire. Cette marque de confiance va au-delà d'un simple vote pour Andrés Fontesilla. En votant pour moi, vous avez reconfirmé la confiance que vous avez dans les orientations adoptées par Québec solidaire depuis le dernier Conseil national. Vous avez voté pour le seul président des partis au Québec qui n'est pas millionnaire. Vous avez fait des choix de 99% ! Nous allons continuer à travailler pour que Québec solidaire devienne la véritable alternative politique pour ceux et celles qui rêvent de transformer le Québec. Je le dis souvent et je le répète aujourd'hui, Québec solidaire est un parti exceptionnel. La prévaine en a été faite cette fin de semaine. Nous avons débattu des sujets essentiels que les autres partis n'abordent pas. Québec solidaire est le seul parti féministe au Québec et au Canada même. En tant que porte-parole et présidente, je suis honoré de travailler aux côtés de toutes ces féministes. Merci beaucoup ! Nous sommes aussi le seul parti au Québec et encore une fois au Canada qui tient un congrès de toute une fin de semaine alloué à des questions touchables. Oui, les femmes, mais aussi les familles et les personnes issues de la diversité sexuelle. Nous avons le courage politique de faire des débats chauds, de parler des questions contemporaines qui affectent les quotidiens des jeunes. Même si elles sont difficiles, Québec solidaire, et on l'a vu ce matin, Québec solidaire débat de façon constructive dans un climat de délibération rarement vu dans une formation politique au Québec. Nous nous posons les questions à la hauteur de nos ambitions. C'est-à-dire travailler de rage-pied, tous et toutes ensemble, à construire une meilleure justice sociale, un monde de solidarité au Québec, pour tout le monde. Ceci dit, il faut l'admettre, ces débats de fond s'inscrivent dans un contexte particulièrement difficile pour tous les progressistes, que ce soit au Québec ou ailleurs. Nous affrontons une offensive en règle de la droite, représentée ici au Québec par le gouvernement libéral, qui a la ferme intention de modifier la nature de cet outil collectif qu'est l'État. Les chefs des trois autres partis au Québec font partie du 1%. Ils sont des millionnaires et ils sont des hommes. Ils ont tous des projets politiques à l'avantage de leur classe sociale, et non la classe de celle de la majorité. Les forces progressistes, tant les mouvements sociaux que la gauche politique, se retrouvent aujourd'hui sous la défensive. Cette situation n'est pas nouvelle. Dès tout temps, les progressistes ont dû affronter des vins contraires, souvent très forts. Cela n'a pas empêché le mouvement social, et nous en faisons partie, de se mobiliser et obtenir des victoires. Ce mouvement populaire a arrêté l'exploitation des gaz de schiste. Le mouvement étudiant a empêché l'augmentation faraminelle des frais de scolarité, après une dure lutte. Plus récemment, nous avons fait chavirer les projets d'un port pétrolier à Kakuna. Obtenir des victoires, c'est possible ! Or, la riposte de la droite n'a pas tardé. Aujourd'hui, nos gouvernements ont décidé d'utiliser la punition et l'intimidation pour mater le mouvement social. Mais le mouvement social se réveille. Ce mouvement prend la rue pour contester les politiques d'austérité partout au Québec. Ils déclenchent même des grèves politiques. Qui leur dit qu'une branche du mouvement syndical arrive à dépasser ses intérêts immédiats ? Ils retrouvent alors la nature même du syndicalisme, qui est l'action politique au bénéfice du plus grand nombre. Compagnons, soyons les alliés du mouvement social qui sortent des sentiers battus, qui ont le courage de remettre en cause, qui remettent en question les politiques d'austérité malgré les menaces, malgré l'intimidation, malgré les sanctions. Tout ceci, pendant que les gens à la base s'organisent contre l'austérité, nous assistons au couronnement d'un personnage qui incarne l'incapacité politique du Parti québécois à faire un bilan de son action pour l'indépendance du Québec. Le Parti québécois a élu un sauveur, qui ne propose rien de concret pour accéder à l'indépendance. Un sauveur qui ne remet pas en question les modèles affairistes et les dépossessions économiques auxquels est soumis le Québec déjà depuis longtemps. Et c'est sur cette base-là que Pierre-Carl Pélado ose nous appeler au ralliement. En fait, cet appel au ralliement constitue l'aveu d'une faiblesse. Il se sait incapable de parler et convaincre au-delà du public habituel du Parti québécois. Alors que le projet indépendantiste a besoin d'un renouveau, d'une nouvelle perspective, d'un nouveau projet pour les porteurs, le Parti québécois a choisi de continuer la vieille rhétorique souverainiste du mirage du grand soir indépendantiste. Tout le reste viendra après. Québec solidaire a une toute autre vision de la façon de réaliser l'indépendance. Vous le savez, Québec solidaire propose un moyen démocratique et participatif pour y accéder. C'est l'Assemblée constituante. Au contraire, le Parti québécois de Pierre-Carl Pélado nous propose de donner à un groupe d'experts réunis dans un institut la responsabilité de définir un projet souverainiste. Il est où le peuple là-dedans ? L'indépendance du Québec, l'indépendance du Québec n'est pas l'affaire d'un sauveur, mais d'être un peuple qui décide de prendre sa destinée en main pour effectuer des transformations fondamentales, pour avoir plus de démocratie, plus d'égalité, plus de solidarité. C'est cela la souveraineté populaire. Redonner au peuple le pouvoir, tout le pouvoir, non pas le confisquer au profit d'une élite affairiste qui continuera à faire de la business d'un Québec et l'indépendance comme si rien n'aurait changé. Pendant que les autres partis s'ostinent sur la mécanique et le calendrier référendaire, qu'ils démantèlent nos outils collectifs et s'enrichissent derrière les portes closes, nous sommes sur l'éternet à tous les jours. Vous êtes toutes et tous impliqués dans vos milieux respectifs pour faire connaître les idées du Québec solidaire. Vous travaillez avec une panoplie d'acteurs concernés par la justice sociale et les biens communs. Pas plus tard que cet automne, dans seulement trois semaines, nous irons avec vous, cogner aux portes, pour expliquer notre projet d'indépendance et notre vision de l'indépendance du Québec. Et nous ne sommes pas en campagne électorale ou en course à la chefferie pour réaliser cela. Plus tard, nous allons aussi entamer une autre tournée économique en région pour aller écouter les gens et développer notre vision du développement économique. Malgré tout ce qu'on dit, Québec solidaire est le parti qui est le plus à l'écoute des gens, sur le terrain. Porté par une conviction que notre Québec est possible, on l'a dit souvent au courant de la fin de semaine, notre parti va cependant plus loin en faisant des propositions ambitieuses. Merci. 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 Merci.